Les hommes de la caverne Pour savoir lequel des deux parties saurait évaluer le mieux la durée exacte de leur séjour Cette exclamation implique la négation et l'interdiction C'est-à-dire ne pense pas que le récit des hommes réfugiés dans la caverne Et ce qui leur est arrivé soit étranger au signe d'Allah Et soit sans équivalent dans sa sagesse Bien plus, Allah a comme signe merveilleux et extraordinaire ce qui est innombrable Des signes pareils à celui des hommes de la caverne et plus encore Certes, Allah ne cesse de faire voir à ses serviteurs des signes dans les horizons et en eux-mêmes Ce qui leur permet de distinguer entre la vérité et l'erreur Entre la guidance et l'égarement Le signe de cette négation ne veut pas dire que le récit des hommes de la caverne ne soit pas un fait prodigieux Bien plus, il fait partie des signes merveilleux d'Allah Son sens veut dire que ce genre de miracle est innombrable Aussi, se limiter à ce seul récit dans le domaine du miracle montre une faiblesse dans la science et la raison Car la mission du croyant est de réfléchir à tous les signes d'Allah auxquels il invite les hommes à méditer Car ils sont la clé de la foi et la voie de la science et de la certitude Leur attribution à la caverne et à l'épitaphe qui gardent leur nom et leur récit Vise à perpétuer leurs souvenirs pendant longtemps Ensuite, il mentionna leur récit de façon globale, puis le détailla en disant Lorsque ces jeunes gens se réfugièrent dans cette caverne C'est-à-dire pour échapper aux persécutions et aux épreuves endurées de la part de leur peuple Ils firent cette prière Seigneur, assiste-nous par un effet de ta grâce C'est-à-dire pour nous raffermir Nous préserver du mal et nous assister dans la voie du bien Et fais que notre conduite soit conforme à la rectitude C'est-à-dire, facilite-nous toute cause pouvant mener à la rectitude Et réforme-nous les choses de notre religion et de notre vie ici-bas Ils ont réuni donc entre l'action et la fuite de la tentation Vers un lieu où ils pourront se cacher Invoquer à Allah et le supplier En ne comptant ni sur eux-mêmes ni sur autrui C'est pour cela qu'Allah a exaucé leurs invocations Et leur donna ce à quoi ils ne pensaient même pas En disant Nous les plongeâmes alors dans un profond sommeil dans la caverne C'est-à-dire, nous les fîmes dormir de longues années durant A savoir 309 ans Durant ce sommeil, Allah protégea leur cœur de toute agitation et peur Et les protègea de leur peuple Afin que cela soit un signe évident Puis nous les réveillâmes de leur sommeil Pour savoir lequel des deux parties Saurait évaluer le mieux la durée exacte de leur séjour C'est-à-dire, afin que nous sachions Lequel d'entre eux peut connaître la durée de leur sommeil Comme le dit le Très-Haut Nous les avions ensuite réveillés Pour leur permettre de s'interroger mutuellement Dans la connaissance de la durée de leur séjour Il y a une maîtrise du calcul Et une connaissance de la perfection du pouvoir d'Allah De sa sagesse et de sa miséricorde S'ils avaient continué leur sommeil Ils n'auraient pu avoir accès à aucune de ces connaissances Nous allons te raconter leur récit en toute vérité C'était des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur Et que nous avions fortifié dans la bonne voie Nous avions raffermi leur cœur Lorsqu'ils s'étaient levés pour proclamer Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre Jamais nous n'invoquerons une autre divinité que lui Sans quoi nous commettrions la pire des iniquités Il s'agit là du début du récit détaillé de leur histoire Qu'Allah raconte à son messager Avec la vérité qui ne souffre d'aucun doute Ni confusion à tout point de vue C'était des jeunes gens Cela veut dire qu'ils étaient moins de dix Qui croyaient en leur Seigneur C'est-à-dire en Allah seul, sans associer A l'exception de leur peuple Allah les gratifia pour leur foi Et leur ajouta guidance sur guidance C'est-à-dire qu'en raison du principe de leur guidance vers la foi Allah leur ajouta de la guidance Qui est la science utile et les œuvres vertueuses Comme dit le Très-Haut Allah ajoute à ceux qui sont guidés encore plus de guidance Nous avions raffermi leur cœur C'est-à-dire que nous les avions rendus patients et fermes En inspirant de la sérénité à leur cœur Durant ces moments critiques C'est là une preuve de sa compassion Et de sa bienveillance à leur égard En les assistant dans la voie de la foi Et de la guidance De la patience, de la fermeté et de la quiétude Lorsqu'il s'est élevé pour proclamer Notre Seigneur est le Seigneur des suets de la terre C'est-à-dire celui qui nous a créés Et nous a pourvus en ressources Qui dispose de nous et nous protège Il est le Créateur des suets de la terre Qui possède le pouvoir exclusif De créer ses créatures immenses Et non ses idoles et ses statues Qui ne peuvent ni créer Ni donner de subsistance Ni nuire, ni être utile Ni pouvoir de créer De faire mourir ou de ressusciter Ils ont démontré par l'unicité de la Seigneurie L'unicité de la divinité C'est pour cela qu'ils ont dit Jamais nous n'invoquerons une autre divinité que lui C'est-à-dire parmi toutes les créatures Sans quoi nous commettrions En invoquant avec lui de fausses divinités Après avoir eu connaissance Qu'il est le Seigneur Dieu Qui seul mérite l'adoration La pire des iniquités C'est-à-dire nous aurions dévié Loin de la vérité Et nous nous serions égarés Loin de la voie droite Ils ont réuni donc Entre l'attestation de l'unicité de la Seigneurie Et l'unicité de la divinité En se conformant à cela Avec la certitude qu'il est la vérité Et tout ce qui n'est pas lui est vain C'est là la preuve de leur connaissance parfaite De leur Seigneur Et l'augmentation de la guidance De la part d'Allah à leur profit Ces gens-là qui sont des nôtres Ont adopté des divinités en dehors d'Allah Si seulement ils pouvaient justifier ce culte Par une preuve évidente Qui donc est plus injuste Que celui qui invente des mensonges sur Allah Après avoir appelé le don de la foi Et de la guidance qu'Allah leur a fait Ils ont vu ce que professaient leurs compatriotes Comme fausses divinités en dehors d'Allah Et l'ont rejeté En leur montrant qu'ils ne possédaient aucune preuve De ce qu'ils professaient Mais qu'ils étaient dans la plus grande des ignorances Et le plus profond des égarements En disant Si seulement ils pouvaient justifier ce culte Par une preuve évidente C'est-à-dire un argument Et une démonstration pour arguer Du bien fondé de leur thèse erronée Il ne s'agit de leur part Que de mensonges forgés sur le compte d'Allah Ce qui est la plus grande des injustices C'est pour cela qu'il dit Qui donc est plus injuste Que celui qui invente des mensonges sur Allah Maintenant se dirent-ils Que vous les avez fui Eux et ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah Réfugiez-vous dans la caverne Allah étendra sur vous Les effets de sa miséricorde Et apportera une amélioration à votre sort C'est-à-dire que les uns dirent aux autres Si vos compatriotes vous isolent A cause de votre religion Et vous persécutent Il ne vous reste plus qu'à fuir leurs méfaits En utilisant les causes vous permettant de le faire Car vous n'avez aucune possibilité De leur résister Ou de rester parmi eux Alors qu'ils refusent de suivre votre religion Réfugiez-vous dans la caverne En y trouvant asile Allah étendra sur vous Les effets de sa miséricorde Et apportera une amélioration à votre sort Nous avons voué plus loin Qu'ils l'ont invoqué en ces termes Seigneur, assiste-nous par un effet de ta grâce Et fais que notre conduite Soit conforme à la rectitude Ils ont réuni donc Entre le désaveu de toute force Et de toute puissance de leur part Et le refuge auprès d'Allah Dans la recherche d'une amélioration de leur sort D'une part Et entre la certitude Qu'Allah est en mesure de faire cela Certes, Allah a étendu sur eux sa miséricorde Et leur a accordé toute son attention Il a protégé leur foi et leur corps Et a fait d'eux un signe pour ses créatures Il leur a laissé une belle renommée Qui est un effet de sa miséricorde envers eux Et leur a facilité tous les moyens et causes Y compris le lieu où ils dormirent C'est là le sommum de l'attention C'est pour ça qu'il dit Tu aurais vu alors le soleil A son lever obliqué à droite de leur caverne Et passer à gauche au moment de se coucher Tandis qu'ils dormaient dans un endroit spacieux de la caverne C'est là un des signes de la puissance d'Allah Seul celui qu'Allah dirige est dans la bonne voie Mais celui qui les garde Tu ne trouveras personne pour le protéger Ni le guider Et à les voir Tu aurais cru qu'ils étaient éveillés Alors qu'en réalité ils dormaient Nous les retournâmes tantôt à droite Tantôt à gauche Pendant que leur chien était couché à l'entrée Les pattes allongées Si tu les avais vus dans cet état Tu aurais certainement pris la fuite Le cœur rempli de crainte C'est-à-dire qu'Allah les a protégés du soleil Et leur a facilité l'accès à une caverne De façon à ce que lorsque le soleil se lève Ils l'obbliquent à droite de leur caverne Et lorsqu'ils se couchent Ils passent à gauche Protégeant leur corps de toute décomposition Tandis qu'ils dormaient dans un endroit spacieux de la caverne C'est-à-dire un coin vaste Afin qu'ils soient sous l'effet de l'air et de la brise Et qu'ils soient à l'abri de toute nocivité et gêne Dans un coin étroit Surtout avec la longueur du séjour Tout cela fait partie des signes d'Allah Qui prouvent son pouvoir et sa miséricorde envers eux Ainsi que son exaucement de leurs invocations Et leur guidance y compris dans ces circonstances C'est pour cela qu'il dit Seul celui qu'Allah dirige est dans la bonne voie C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre moyen D'obtenir la guidance sinon de la part d'Allah Car c'est lui le guide qui oriente Et dirige dans l'intérêt des deux demeures Mais celui qui l'égare Tu ne trouveras personne pour le protéger Ni le guider C'est-à-dire que tu ne trouveras personne Pour s'occuper de lui Et lui montrer ce qui est dans son intérêt Ni pour le guider vers le bien et le salut Car Allah a décrété l'égarement pour lui Et rien ne s'oppose à ses décrets Et allez voir Tu aurais cru qu'ils étaient éveillés Alors qu'en réalité ils dormaient C'est-à-dire que celui qui les regarde Croit qu'ils sont éveillés Alors qu'en réalité ils sont endormis Selon les exgezettes C'est parce que leurs yeux étaient ouverts Afin qu'ils ne se corrompent pas Aussi celui qui les regarde Pense qu'ils sont éveillés Alors qu'ils sont endormis Nous les retournâmes tantôt à droite Tantôt à gauche Cela aussi fait partie de la méthode De protection de leur corps Car la terre a pour vocation De ronger les corps qui lui sont collés Aussi la volonté d'Allah A voulu qu'il les retourne Tantôt à droite Tantôt à gauche De façon à ce que la terre Ne corrompe pas leur corps Certes Allah est en mesure De protéger leur corps sur terre Sans les retourner Mais le Très-Haut est sage Et il a voulu que les causes Soient liées à leurs effets Et que ces lois soient en vigueur Dans l'univers Pendant que leur chien Était couché à l'entrée Les pattes allongées C'est-à-dire que leur chien Qui se trouvait avec eux Fût soumis au même sommet qu'eux Alors qu'il les gardait Il était couché à l'entrée De la caverne Les pattes allongées Ceci pour leur protection Contre la terre En ce qui concerne Leur protection contre les hommes Le Très-Haut nous dit Qu'il les a protégés Par la frayeur Qu'il a suscité autour d'eux En effet Si quelqu'un les avait vus Dans cet état Son cœur se serait rempli de frayeur Et il aurait fui aussitôt C'est cela qui leur a permis De rester toute cette période Sans que quelqu'un ne les ait trouvés Bien qu'ils étaient proches de la ville La preuve qu'ils étaient proches de la ville Est qu'au moment de leur réveil Ils avaient envoyé l'un d'eux Pour leur acheter de la nourriture à la ville Ce qui prouve leur proximité de la ville Nous les avons ensuite réveillés Pour leur permettre De s'interroger mutuellement C'est ainsi que l'un d'eux demanda Combien de temps sommes-nous restés ici Peut-être un jour Ou même moins encore Répondirent d'autres Puis ils reprirent Votre Seigneur le sait mieux que nous Envoyez plutôt l'un de vous à la ville Avec l'argent que voici Pour qu'il cherche l'aliment le plus pur Et qu'il vous en apporte De quoi vous nourrir Qu'il agisse avec tact Pour ne révéler à personne Votre retraite Car s'il vous découvrait Il vous lapiderait Vous vous ramènerez à leur culte Et vous ne parviendrez Alors plus jamais à la félicité Le très haut dit Nous les avons ensuite réveillés De leur long sommeil Pour leur permettre De s'interroger mutuellement Sur la durée de leur séjour Dans la caverne C'est ainsi que l'un d'eux demanda Combien de temps sommes-nous restés ici Peut-être un jour Ou même moins encore Répondirent d'autres Cela est bâti sur le doute De celui qui pose la question Comme s'il n'était pas sûr D'avoir trop longtemps dormi C'est pour cela qu'ils reprirent Votre Seigneur le sait mieux que nous C'est-à-dire Qu'ils ont attribué La connaissance de cela A celui dont la science embrasse toutes choses Globalement Et dans le détail Il se peut qu'Allah Leur ait fait connaître Par la suite La durée de leur séjour Afin qu'ils s'interrogent Mutuellement à ce sujet Le très haut nous informe Qu'ils se sont interrogés A ce sujet Et en ont parlé Selon leur connaissance Il est certain Qu'il leur a donné La certitude Sur la durée de leur séjour Par conséquent Nous saurons sa sagesse Dans leur réveil Ainsi que le fait Qu'il ne fait rien par vanité Parmi les formes De sa miséricorde Envers celui Qui cherche la connaissance De la vérité Dans les choses Censées être connues En œuvrant en ce sens Allah lui montre cela C'est ainsi Qu'il dit après cela C'est ainsi Que nous leur avons fait connaître Leur retraite Pour bien montrer Aux habitants de la cité Que les promesses d'Allah S'accomplissent toujours Et que la résurrection Ne fait pas l'ombre d'un doute Si leur situation N'avait pas été rendue publique Ils n'auraient jamais été Une preuve De ce qui s'est passé Ensuite Après s'être interrogés Mutuellement Et une fois Qu'il s'est passé entre eux Ce qui a été rapporté par Allah Ils envoyèrent l'un d'entre eux Avec les pièces de monnaie Qu'ils avaient avec eux Afin qu'ils leur achètent De la nourriture de la ville Qu'ils avaient quittée Ils lui demandèrent De leur choisir La plus pure Et la plus agréable Et de faire très attention En se déplaçant De façon à ne pas Attirer l'attention sur eux Ils citèrent la raison De leur prudence A savoir qu'ils risquent Deux choses Soit la lapidation Pour les tuer Et étouffer dans l'œuf Leur religion Soit l'exposition Aux épreuves Pour abjurer leur foi Dans les deux cas Ils ne réussiront pas Mais perdront aussi bien Leur religion Leur vie profane Que leur vie future Ces deux versets Recèlent plusieurs avantages Il y a entre autres L'incitation à la science Et à la recherche en ce sens Car Allah les a réveillés A cause de cela Il y a aussi le fait Que celui qui n'est pas sûr D'une chose Doit l'attribuer à celui Qui en a connaissance Et le fait de s'abstenir De transgresser ses limites Il y a aussi la légalité De la procuration Dans les ventes Et les achats Ainsi que la légalité De la notion de compagnie Il y a aussi la permission De consommer des choses agréables Et des mets succulents Lorsqu'on ne tombe pas Dans le gaspillage interdit En vertu de sa parole Pour qu'il cherche L'aliment le plus pur Et qu'il vous en apporte De quoi vous nourrir Surtout lorsque seules Ces choses agréables Conviennent à un homme C'est sur cela Que se sont basées De nombreux exégètes Pour soutenir que ces jeunes gens Étaient des fils de rois Dans la mesure Où ils ont demandé A leurs compagnons De leur apporter L'aliment le plus pur Que les riches et les nobles Et l'habitude de manger Il y a également L'incitation à la prudence A l'effacement Et à l'éloignement Des endroits De la séduction Contre la religion En utilisant la retenue Et le secret Pour se protéger Et protéger ses frères Dans la religion Il y a aussi L'intensité du désir De ces jeunes gens Pour la religion Et leur fuite De toute séduction Dans leur religion En abandonnant leur patrie Pour l'amour d'Allah Il y a également La mention De ce que recèle le mal Comme nuisance Et préjudice Incitant à le détester Et à l'abandonner Ce qui est la ligne De conduite Des croyants anciens Ou nouveaux En vertu de leur parole Et vous ne parviendriez Alors plus jamais A la félicité C'est ainsi Que nous leur avons Fait connaître Leur retraite Pour bien montrer Aux habitants de la cité Que les promesses d'Allah S'accomplissent toujours Et que la résurrection Ne fait pas l'ombre d'un doute Une dispute S'engagea alors A leur sujet Entre les gens de la cité Murons-les sous une maçonnerie De manière à ce que Seuls leurs seigneurs Soient au courant De leurs mystères Dirent quelques-uns Mais ceux dont la vie L'emporta Furent ceux qui dirent Élevons au-dessus d'eux Un sanctuaire Le très haut dit Qu'il a mis au courant Les hommes Au sujet de l'état Des gens de la caverne Et cela Et Allah est plus savant Après qu'ils furent réveillés Et qu'ils envoyèrent L'un d'entre eux Avec de l'argent Pour leur acheter de la nourriture En lui recommandant De se cacher Et de ne pas révéler Leur cachette Allah a voulu donc Une chose dans laquelle Il y a un avantage pour les gens Et un moyen d'augmenter Leur récompense En effet Les hommes ont vu Dans leur situation Un signe parmi les signes d'Allah Qu'on peut voir de visu Leur prouvant Que la promesse d'Allah Est une vérité Qui ne souffre d'aucun doute Ni scepticisme Après qu'ils aient engagé Une discussion à leur sujet Les uns attestant De cette promesse Et de la rétribution Qui en découle Et les autres nient en cela Il a fait donc De leur récit Un moyen de renforcer La clairvoyance Et la certitude des croyants Et un argument Contre les négateurs Les croyants Obtinrent donc Une rétribution Grâce à ce récit Allah fit connaître Donc leur récit Et éleva leur dignité Au point où Ils furent vénérés Par ceux Qui apprirent ce récit Ces derniers dirent Murons-les sous une maçonnerie De façon à ce que Seul Allah soit au courant De leur mystère Et de leur sort Mais ceux Dont la ville emporta C'est-à-dire Ceux qui avaient Le pouvoir de décision Dirent Élevons au-dessus d'eux Un sanctuaire C'est-à-dire Un sanctuaire Où nous adorerons Allah Et où nous évoquerons Leurs souvenirs Et leur situation Et ce qui leur est arrivé Cependant Cette perspective Est interdite Par le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui a mis en garde Contre elle Et blâmé Ceux qui le font Certes Sa mention ici Ne signifie pas Qu'elle n'est pas blâmée Il est vrai Que le contexte Concernent ici La vénération Des gens de la caverne Et les éloges À leur sujet Qui amenèrent Certaines personnes A proposer De bâtir Un sanctuaire Au-dessus d'eux Après la peur Endurée par les gens De la caverne Vis-à-vis de leurs compatriotes Et leurs cachettes d'eux Il y a dans ce récit Une preuve Quant au fait Que celui qui fuit Les séductions Pour préserver sa religion Sera sauvé par Allah En outre Celui qui se soucie du salut Allah le lui accordera Celui qui se réfugie Auprès d'Allah Allah lui accorde Sa protection Et fait de lui Un guide pour autrui De même que celui Qui supporte l'humiliation Dans sa voie Pour obtenir sa satisfaction Finira par obtenir La grande dignité De là où il ne s'attend pas Ce qu'il y a auprès d'Allah Est meilleur pour les gens pieux On disputera aussi Sur leur nombre Ils étaient trois Leur chien étant leur quatrième Diront les uns Ils étaient cinq Et leur chien le sixième Diront d'autres En conjecturant Sur leur mystère Ils étaient sept Et leur chien le huitième Affirmeront d'autres encore Dit Mon Seigneur Est le mieux informé De leur nombre Mais il n'en est que peu Qui le savent Ne pousse pas trop loin La discussion à leur sujet Et ne prend l'avis De personne à cet égard Le très haut nous informe Sur les divergences Des gens des écritures Au sujet du nombre Des gens de la caverne Des divergences Dues à leur manque D'informations A ce sujet Ils se divisèrent Selon trois avis Concernant cette question Pour les uns Ils étaient au nombre De trois plus leurs chiens Pour les autres Ils étaient cinq Plus leurs chiens Après avoir mentionné Ces nombres Allah affirme Que leurs auteurs Ne font que conjecturer Sur l'invisible Ce qui prouve Leur aberration Pour les troisièmes Ils étaient au nombre De sept plus leurs chiens C'est cette dernière opinion Et Allah est plus savant Qui est la plus juste Car Allah a réfuté Les deux premières opinions Et n'a pas réfuté Cette dernière Ce qui montre sa justesse Il s'agit là D'une divergence Qui n'est d'aucune utilité Car la connaissance De leur nombre N'apporte aucun avantage Qu'ils soient religieux Ou profanes C'est pour cela Qu'il dit Mon Seigneur Est le mieux informé De leur nombre Mais il n'en est que peu Qui le savent Il s'agit de ceux Qui ont su leur nombre Ne pousse pas trop loin La discussion à leur sujet C'est à dire Ne polémique pas trop A leur sujet A moins que ce ne soit Une discussion bâtie Sur des arguments Et sur la certitude Et qu'elle ne génère Un avantage Par contre Les polémiques stériles Bâties sur l'ignorance Et les conjectures Ou qui ne génèrent Aucun avantage Que ce soit en raison De l'entêtement De l'un des protagonistes Ou en raison De la futilité De la discussion Dont la connaissance Ne génère aucun avantage Religieux Comme le nombre Des gens de la caverne Et autres Elles font perdre du temps Et n'apportent aucun avantage A leurs auteurs Et ne prend l'avis De personne à cet égard C'est à dire Au sujet des gens De la caverne Car leurs propos Sont bâtis sur des conjectures Et sur le doute Qui n'apporte rien A la vérité Il y a là la preuve De l'interdiction De demander l'avis De celui qui n'est pas Apte à faire cela Soit en raison De son incapacité A répondre A ce qu'on lui demande Soit parce qu'il ne sait pas Ce qu'il dit Et qu'il est dénué De scrupules Pouvant le réfréner S'il lui est interdit De demander l'avis A cette catégorie de personnes Il lui est interdit A plus forte raison A lui de le faire Il y a aussi dans ce verset La preuve Qu'un homme ne peut pas Être consulté Au sujet d'une question Mais peut l'être Au sujet d'une autre Dont il a connaissance Et qui entre dans Ses prérogatives Car Allah n'a pas interdit De prendre leur avis De façon absolue Mais a interdit Qu'on le prenne dans le récit Sur les gens de la caverne Entre autres Ne dis jamais A propos d'une chose Certes je ferai cela demain Sans ajouter Si Allah le veut Évoque ton seigneur S'il t'arrive d'oublier Et dit Plaise à mon seigneur De me guider Vers le chemin De la rectitude Cette interdiction Est semblable A la première Et bien qu'elle est Une cause particulière Et concerne le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Elle a un caractère général En effet Allah interdit à l'homme De dire dans les choses Relevant de l'avenir Certes je ferai cela demain Sans l'associer A la volonté d'Allah Et ce en ce que cela Contient comme spéculation Sur l'avenir Dont il ne sait pas S'il va faire ce qu'il veut Ou pas Ou si cela va avoir lieu Ou pas Il y a là aussi L'interdiction D'attribuer la volonté A l'homme De façon indépendante Car la volonté entière Appartient à Allah Vous ne le voudrez Que si Allah Le seigneur des univers Le veut En ce qu'il y a Comme facilitation des choses Obtention de la bénédiction Et confiance de l'homme En son seigneur Dans la mention De la volonté d'Allah Dans la mesure Où l'homme Est un être humain Qui est soumis à l'oubli Et qui peut omettre De mentionner la volonté d'Allah Le très haut lui ordonne De se rappeler après cela Une fois qu'il aura oublié Afin d'obtenir ce qui est recherché Et de repousser ce qui est interdit On déduit du sens général De sa parole Évoque ton seigneur S'il t'arrive d'oublier L'ordre d'évoquer Allah Lorsqu'on oublie Car cette évocation Fait dissiper cela Et l'homme peut se rappeler Ce qu'il a oublié C'est ainsi Qu'on doit rappeler A l'oublieux Et négligeant Dans l'évocation d'Allah De se rappeler son seigneur Et de ne pas être Du nombre des insouciants Et dans la mesure Où l'homme se trouve Dans le besoin Qu'Allah l'assiste Dans la réussite Et dans la justesse Dans ses paroles Et ses actes Allah lui ordonne de dire Plaise à mon seigneur De me guider Vers le chemin de la rectitude Il lui ordonne D'invoquer Allah D'espérer en lui Et de mettre sa confiance en lui Afin qu'il le guide Dans la voie La plus proche du bon sens Il est normal certes Qu'un homme Qui se trouve Dans une telle situation Et qui prodigue Tous ses efforts Pour obtenir la guidance Et le bon sens Soit assisté dans sa quête Et que l'aide Lui arrive de la part De son seigneur Dans toutes ses affaires Or ils demeurèrent Dans leur caverne Trois cents ans Auquel s'en ajoutèrent neuf Dit Allah est le mieux informé Du temps qu'ils y ont passé Car il détient Le mystère des cieux Et de la terre Et nul n'entend Ni ne voit mieux que lui Les hommes n'ont d'autres Protecteurs que lui Car il n'associe personne A son autorité Après avoir interdit A son messager Sallallahu alayhi wa sallam De demander conseil Aux gens des écritures Au sujet des gens de la caverne En raison de leur Méconnaissance de leur situation Et dans la mesure Où c'est Allah Le connaisseur de l'invisible Et du visible Le connaisseur de toutes choses Il l'informa Sur la durée De leur séjour Dans la caverne En lui disant Que la science de cela Lui appartient A lui seul Car cela fait partie Des choses de l'invisible Or les choses de l'invisible Relèvent De connaissances Exclusives d'Allah Par conséquent Tout ce dont il informe Ses messagers Est la vérité Relevant de la certitude Qui ne souffre d'aucun doute Alors que ce dont il N'informe pas ses messagers Personne ne peut le savoir Sa parole Et nul n'entend Ni ne voit mieux que lui C'est-à-dire N'imagine la perfection De son oui Et de sa vue Qui embrasse toutes Les choses auditives Ou visuelles Après avoir informé Que sa science Embrasse toutes les choses connues Ensuite il informe De sa possession exclusive De la protection Qu'elle soit générale Ou particulière Car il est le protecteur Qui dispose de tout l'univers Le protecteur de ses serviteurs Croyants Qu'il fait sortir des ténèbres Vers la lumière À qui il facilite la voie Vers la voie droite Et qu'il préserve De la voie difficile C'est pour cela Qu'il dit Les hommes N'ont d'autres protecteurs Que lui C'est-à-dire Que c'est lui Qui a pris sous sa protection Les gens de la caverne Avec sa compassion Et sa générosité Sans les laisser à la merci D'une quelconque personne Car il n'associe personne A son autorité Cela englobe Le pouvoir cosmique déterministe Et le pouvoir légal religieux Car c'est lui Qui commande ses créatures Sur le plan du décret Et de la prédestination Sur le plan de la création Et de la disposition De même qu'il les commande Par ses ordres Et ses interdits Sa récompense Et son châtiment Après avoir rappelé Qu'il possède la connaissance Du mystère des cieux Et de la terre Sans qu'aucune créature N'ait accès à cela Sauf l'accès qu'il révèle A ses serviteurs Et dans la mesure Où ce coran Contient beaucoup de choses De l'invisible Le Très-Haut incite Les croyants A se tourner vers lui En disant Récite ce qui t'a été révélé Du livre de ton Seigneur Dont nul ne saurait altérer Les paroles Et en dehors de qui Tu ne saurais trouver De refuge